Mais je voudrais quand même insister sur le fait que notre vocation, la vocation de cette commission d'enquête, c'est vraiment de comprendre. De comprendre pourquoi ces derniers temps, il y a eu un recours en augmentation des cabinets de conseil privé sur des missions qui nous semblent quand même importantes. Et nous voulons comprendre, parce que comprendre, ça peut supposer qu'un certain nombre d'éléments qui nous paraissent opaques puissent être levés et gagnés surtout en transparence. À la demande de la commission d'enquête, le ministère a transmis, donc vous l'avez dit, l'ensemble des livrables des cabinets de conseil pendant la crise sanitaire. Et sincèrement, nous vous en remercions. Toutefois, leur lecture donne quand même le vertige, car elle démontre une intervention massive de ces cabinets sur tous les pans de la crise sanitaire et sur des missions qui nous semblaient relever de l'administration. Et donc là, nous avons l'exemple d'un livrable de McKinsey en date du 23 août 2021, qui fait un bilan des injections vaccinales réalisées à cette date, qui établit des projections sur la vaccination pour atteindre la cible de 50 millions de primo-vaccinations que le gouvernement s'était fixé en septembre 2021. Donc, ma première question est simple, c'est quel a été le rôle de McKinsey dans l'établissement de ces projections vaccinales, par exemple en septembre 2021 ? Et dans la même logique, deuxième question, ce document de McKinsey a été transmis au conseil de défense sanitaire le 23 août 2021. Et cette information figure d'ailleurs noir sur blanc ou jaune, enfin noir sur jaune, sur le document. Donc, ces documents de McKinsey ont-ils été utilisés par le conseil de défense pour préparer ces décisions ? Sinon, pourquoi les transmettre ? Et vous pouvez comprendre, là encore, monsieur le ministre, que cette question est importante, car le conseil de défense a interrogé et interroge encore sur son périmètre et sur ses missions. Je vous remercie pour vos réponses. Je vous réponds volontiers, il ne s'agit pas d'un livrable document que vous montrez. On en a beaucoup, effectivement, des comme celui-ci, renouvelés très régulièrement. C'est-à-dire que j'avais un tableau de bord, j'ai toujours un tableau de bord, sur lequel sont aimantés des documents qui permettent de rendre compte, de façon très visuelle et très rapide, de la progression de la campagne vaccinale, de l'utilisation des consommables, des perspectives d'utilisation des consommables, des commandes éventuelles, qui compilent des sondages, des enquêtes d'opinion pour savoir jusqu'où on peut monter dans la vaccination, quels sont les leviers, etc. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir ce visuel qui me permet d'avoir... Vous savez, la crise est très vaste en termes d'action et de connaissances à acquérir et actualiser au quotidien. Ce ne sont pas des livrables, pardonnez-moi, ce sont des documents internes au ministère qui relèvent des équipes du ministère et auxquelles McKinsey a participé. Donc, ce ne sont pas des documents estampillés McKinsey que le cabinet de conseil nous livrerait tel quel. Non, non, ce sont des documents qui sont... Ils sont dans les équipes. Et donc, ce sont des documents des équipes du ministère qui sont estampillés ministère des Solidarités et de la Santé. C'est du renfort d'équipe. Ils ne se substituent pas. Et vous avez parlé de la prise de décision. À aucun moment, McKinsey ne m'a fait prendre une décision en lien avec la crise sanitaire et la campagne vaccinale. Monsieur le ministre, même si ce document n'est pas un livrable, comme vous nous le dites, donc un document interne au ministère, sur lequel est intervenu McKinsey, si j'ai bien compris, c'est quand même un document qui a été transmis au conseil de défense. Pourquoi ? C'est un document du ministère de la Santé, produit par les équipes du ministère de la Santé, qui sont d'ailleurs des documents que si nous vous permettons de vous les livrer, et que vous vous permettez de les montrer, qui ne sont pas des documents qui sont classés, classifiés, et qui portent sur des données transparentes, publiques, que nous rendons publiques très régulièrement. Oui, mais monsieur le ministre, vous nous permettrez, nous aussi, de nous interroger sur l'intervention de McKinsey sur ces documents. Même si, je le répète, vous nous dites que c'est un document interne au ministère de l'Intérieur. Euh, de votre ministère. Pardonnez-moi, je ne comprends pas le sens de votre question. Je voulais en de la reformuler, parce que comme on est en commission d'enquête, j'ai besoin de vraiment comprendre le sens de votre question. Vous nous avez dit que ce document, que je remontre, est un document qui a été réalisé par les services du ministère. Oui, madame. C'est ça. Ma question est simple. Est-ce que McKinsey est intervenu sur l'élaboration de ce document ? Mais McKinsey faisait renforcer l'ensemble des équipes en charge de la politique vaccinale, et donc ce n'est pas un document McKinsey, c'est un document... Non, mais je n'ai pas dit ça. J'ai bien précisé que c'était un document du ministère. Mais est-ce que McKinsey est intervenu ? Je vous réponds que McKinsey a contribué à ces documents. Donc il est intervenu. Mais ils sont intervenus au sein des équipes. Je le constate, moi. Bien sûr. Je n'ai aucun problème avec ça. Pardon, M. le ministre. On va préciser un petit peu les choses, parce qu'en effet, on est en commission d'enquête. Il faut que les définitions soient précises. On entend bien que la société McKinsey a participé à l'élaboration du document. Mais dans quel cadre à ce moment-là ? Parce que normalement, quand on passe un contrat avec une société de conseil, on lui confie une mission qu'elle remplit de façon satisfaisante ou pas. C'est l'administration qui apprécie. Mais vous nous dites là que ces gens-là étaient en renfort. D'accord. Donc est-ce que c'était simplement une prestation de complément ou est-ce qu'il y avait une commande précise à McKinsey ? D'abord, là, on parle d'une situation qui est absolument exceptionnelle. On est d'accord. On ne parle pas d'une situation du quotidien. Une situation exceptionnelle où chaque jour, et parfois même plusieurs fois par jour, on a eu besoin de faire le point sur combien de seringues sont disponibles dans tel centre, combien de dispositifs nous avons encore en stock dans les locaux de santé publique France, combien de vaccinations ont été réalisées sur la journée d'hier, avec des répartitions régionales, est-ce qu'on voit des disparités, etc. On brasse une foule de données, qui sont d'ailleurs des données qui, pour la plupart, sont rendues accessibles en open data. Et les documents que vous montrez sont des documents qui rendent compte, de façon visuelle, de tout ou partie des indicateurs dont nous disposons. Ces documents sont réalisés par les équipes du ministère. Et nous avons eu besoin, dans cette période de campagne vaccinale, de renforcer les effectifs de nos équipes par des prestataires issus de ce cabinet de conseil, qui sont venus avec leurs propres compétences, renforcer les équipes. C'est pour ça que je fais vraiment la distinction. Nous n'avons pas demandé au cabinet privé McKinsey d'avoir la gentillesse de réaliser des documents que nous fournirions au Conseil de défense. Nous avons demandé du renfort RH des équipes de McKinsey pour venir, en appui de nos propres équipes internes, participer à la mise en exergue de tous ces enjeux logistiques. C'est vraiment de cela dont il s'agit. Ce sont des... Purement logistiques. Est-ce qu'on va trouver dans les documents qui nous sont transmis la commande précise pour la situation que vous évoquez à l'instant ? Ce sont des commandes qui sont internes. Et donc, nous avons des ressources humaines que nous avons intégrées à nos équipes pour une durée donnée, pour des missions données, dans le cadre de la campagne vaccinale. Quand je vous dis que nous avons eu des renforts externes qui venaient parfois, d'ailleurs... Lorsque, si vous voulez, quand on a fait venir des généraux... Tiens, où je vais vous parler d'un... J'étais allé une fois à Santé publique France pour la cellule vaccinale... Non, cellule masque. C'est vrai, la cellule des masques. J'ai parlé avec des officiers de gendarmerie qui étaient en tenue et qui étaient à Santé publique France. Ce sont des gens qui sont venus avec leurs compétences et qui sont venus renforcer nos effectifs parce que nous avions besoin de leurs compétences logistiques pour pouvoir nous appuyer sur des missions précises. Je vous rappelle l'urgence éminente qu'il y avait à fournir des masques au maximum dans les territoires et aller les décliner et aller les chercher en Chine, etc. Vous aviez là des compétences, non pas un melting pot, parce que vous allez mal prendre le terme, tout était très structuré et organisé, mais nous avions donc des renforts de compétences précises dont nous avions besoin. Certaines venaient du secteur public, d'autres du secteur privé, certaines de cabinets de conseil en renfort. Dans le cadre de la campagne vaccinale, ce sont les équipes de McKinsey qui sont venues en renfort compléter les équipes internes au ministère. J'espère avoir répondu à votre question. Ma question était totalement factuelle. Est-ce qu'on a dans les pièces qui nous sont transmises la commande qui correspond à cette prestation ? Il y a des contrats. Si les contrats nous sont transmis, on les examinera pour comprendre mieux la prestation. Mais je voudrais revenir sur la question de la décision. Évidemment, nous n'attendons pas à une autre réponse de la part d'un responsable public qui prend l'appui d'un cabinet de conseil pour répondre à une situation que de revendiquer la décision qui en découle et tous vos collègues qui sont passés avant vous en ont fait de même, ça va de soi. Maintenant, c'est tout ce que la situation, les situations sont beaucoup plus compliquées que cette présentation un peu binaire des choses parce que les éléments qu'on vous transmet contiennent déjà des éléments d'orientation plus ou moins subtils. Nous avons par exemple dans les éléments que vous nous avez transmis hier relevé une note du 27 octobre 2020 préparée par le cabinet Roland Berger et qui porte sur la distribution de gants médicaux du stock stratégique de la France. Il y a trois scénarios qui sont proposés. Je passe les détails. Je vais directement à la conclusion de la note. Les options 2 et 3 ne permettent pas d'envisager une reconstitution du stock stratégique avant 2021. Faut perdurer un système où les acteurs bénéficient d'une distribution de sécurité de l'État sans que celle-ci soit de nature et inciter à l'arrêter de s'approvisionner par eux-mêmes. Votre arbitrage est sollicité sur le choix de l'option à privilégier. Mais est-ce qu'il y a vraiment un arbitrage politique à faire quand on a une telle démonstration préalable ? Le consultant ferme la porte à deux des trois scénarios. Donc, il vous reste simplement à baigner en le troisième. Que je me fasse bien comprendre que le consultant propose ce type de raisonnement, on peut le suivre, mais il me semble qu'il y a une couche à interposer quand même avant la décision publique qui est celle de votre administration qui doit redigérer ces éléments. Tandis que là, il vous semble que ces éléments vous aient été présentés directement. Est-ce que vous pouvez le confirmer ? Non, non, pas du tout. Tout passe par le filtre de la Direction générale de la santé lorsque ça relève de la Direction générale de la santé. Donc, non, non, il n'y a aucune transmission directe. Je n'ai jamais eu à connaître une note transmise directement d'un cabinet de conseil jusqu'à mon bureau en vue de valider une option ou une autre. Non. Et par ailleurs, je me permets de vous dire que si je m'étais arrêté, et là, je ne parle pas de cabinet de conseil, mais par définition de ma propre administration, si j'avais fait à chaque fois le choix, enfin, je n'ai pas fait à chaque fois le choix qui m'était guidé par une administration. Encore une fois, pas un cabinet de conseil. Une administration, il m'est arrivé de faire des choix qui étaient différents que les options qui étaient présentées comme l'option qu'il fallait retenir. C'est d'ailleurs le propre du politique que d'être capable de prendre des arbitrages qui contreviennent parfois à l'esprit général du corps administratif, non pas pour les embêter ou non pas pour des raisons obscures, mais parce qu'on considère que l'acceptabilité de telle ou telle décision n'est pas aussi nette que cela. Je crois qu'on sera tous d'accord sur ce point-là, M. le ministre. Bien. Ma question, et vous y avez répondu de façon... Je l'ai répondu. Je n'ai pas de note de cabinet de conseil sur mon bureau avec A, B, C et Cocher. Les notes ne vous parviennent pas directement. Elles sont systématiquement retraitées. Non seulement elles sont retraitées par l'administration, mais ensuite elles sont retraitées par mon cabinet et ensuite par mon directeur de cabinet. Et quand une note me revient sur mon bureau pour arbitrage, elle a déjà été avisée en général. Vous savez, j'ai un paraf, j'aurais pu vous en importer un. Vous avez un paraf avec la colonne et les deux, plusieurs colonnes. Nous avons quelques expériences de ces systèmes. Voilà. Celle des dates de signature, je le dis pour les Français qui nous regardent, des dates de signature par tel ou tel membre du cabinet. Il y a la liste des 3, 4, 5, 6 personnes. Vous avez dans la première liste, ensuite vous ouvrez, vous avez d'abord la lettre qui vous est adressée par le directeur de l'administration qui explique pourquoi lui propose un arbitrage. Puis vous avez la note de votre cabinet qui vous guide pour vous permettre de faire le juste choix. Et enfin, vous avez un document que vous pouvez signer où sur la page de couverture du paraf, vous mettez vue et c'est envoyé. Voilà, comme ça. Regardez, vous montrez les trucs, je vous montre aussi. Ça, c'est par exemple le dossier en vue de l'audition. Vous imaginez bien qu'elle a été préparée. Elle a été préparée, donc elle a été avisée en date du 2 par mon directeur de cabinet, en date du 1er par ma conseillère spéciale, avisée par le directeur de cabinet adjoint et elle a été avisée par mon conseiller parlementaire qui était ici présent hier même plus un petit mot, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, je n'ai jamais dans ces parafles-là la moindre note d'un cabinet de conseil. Enfin, ça n'existe pas. Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, je vais encore vous poser une question sur un deuxième exemple. Mais tout ça, c'est sur la base des documents que nous avons reçus. Nous n'avons rien inventé. On a à la fois satisfait à votre demande et à la fois, on a bien conscience que vous envoyez des milliers de pages de documents. C'est aussi l'assurance de pouvoir se noyer. Donc, je serai très heureux de pouvoir éclairer les choses. On s'en est sorti. On s'en est sorti. Donc, là, allez, on revient un petit peu en arrière. On est le 8 juillet 2021. D'accord ? Soit 4 jours avant l'intervention du président de la République, donc le 12 juillet, pour annoncer donc la vaccination obligatoire des soignants et l'extension du pass sanitaire au lieu de loisirs et de culture. On est d'accord jusque-là. Donc, McKinsey, encore lui, rédige, vous allez me dire que c'est peut-être pas ça, un livrable, intitulé, qui est là, à sécuriser l'objectif de 40 millions de vaccinés à fin août. D'accord ? Comment ça va ? Madame la rapporteure, je vous arrête tout de suite. Quel est le logo qui est sur le document ? Ministère des... Oui, non, mais... Non, attendez. On est ici dans une commission sérieuse. Est-ce qu'il y a marqué... Est-ce qu'il y a marqué McKinsey quelque part dans le document ? Non, il n'y a pas marqué McKinsey. Il est marqué quel logo ? Ministère. Donc, non, ce n'est pas un livrable de McKinsey. C'est un document interne à ce qu'on appelle le cabinet Covid ou la task force vaccinale qui relève directement de mon autorité au sein du ministère. D'accord. Je veux qu'on soit très précis. Alors, monsieur le ministre, dans ces cas-là, on va être très précis et je vais l'être. Il y a une note... Je ne sais pas si je vais la retrouver. Voilà. Une note à l'acte qui a été rédigée à l'administration, à l'attention de monsieur le directeur général de la santé. Objet, planification de la dissolution de la cellule de coordination interministérielle, logistique et moyens sanitaires. C'est C-I-L-M-S. Cette note a été rédigée par deux personnes. Enfin, le dossier a été suivi par deux personnes, dont une qui est salariée d'un cabinet privé. Et ? Une note aux directions... Oui. Une note à la direction générale de la santé peut être rédigée par des équipes qui viennent en renfort issus de cabinets privés. Oui. Quel est l'étonnement que vous mettez dans votre question ? Monsieur le ministre, ça n'est pas dérangeant à votre sens qu'un document estampillé ministère de la solidarité de la santé... C'est ce que j'avais pas fini. Il y a les essais ministères de la solidarité. Il faut manifestement rédigé... C'est quelqu'un d'un cabinet privé qui a rédigé la note. La personne qui rédige cela n'est pas au siège de McKinsey. La personne qui rédige cela, c'est le principe, pardonnez-moi, de renfort de conseil, est une personne qui est déléguée par le cabinet en raison de ses compétences au sein d'une équipe au sein du ministère. Pardon, c'est exact... Je crois que c'est la règle en principe de conseil. Lorsque vous faites appel à des ressources humaines extérieures à vos ressources humaines internes, par définition, les personnes, vous les intégrez le temps de leur mission à votre équipe. Oui, non, mais on est d'accord. On est d'accord. Sauf que vous nous dites, quand je vais vous poser ma deuxième question, que ce n'est pas un document McKinsey, puisqu'il est estampillé ministère des Solidarités et de la Santé. Oui. D'accord, je l'entends. Mais on fera des recherches. D'ailleurs, je note que vous nous avez demandé de vous envoyer la totalité des documents auxquels le cabinet a pu contribuer de près ou de loin, d'où l'exhaustivité des pièces que nous avons livrées. de manière à ce que nous soyons, nous ne fassions pas reprocher de ne pas avoir... Donc, c'est-à-dire que tout document auquel McKinsey a contribué de près ou de loin, vous nous les avez envoyés. Si on devait, si vous nous aviez demandé la liste des documents estampillés McKinsey présent dans le dossier, vous auriez eu une feuille blanche, madame la sénatrice. Vous avez là tous les documents auxquels ils ont pu contribuer. Ils ont pu contribuer de près ou de loin. au titre des renforts RH internes, internalisés dans nos équipes le temps de la mission et sans pouvoir décisionnel et sans lien direct avec le ministre. La parole est à Jérôme Bachère. Juste une précision, monsieur le ministre, excusez-moi. Ma pratique de l'administration, qui est aussi un peu longue, est plutôt que la note soit rédigée et clairement avec un dossier suivi par l'agent qui relève de votre responsabilité que le renfort puisse être annexé, si vous voulez. Mais c'est peut-être une demi-confusion qui peut peut-être perturber madame la rapporteure. Est-ce que vous ne trouverez pas plus logique de bien séparer les deux tout simplement ? C'est pas une idée, c'est pas la vérité, toute la vérité. C'est votre sentiment. C'est toujours le cas en temps normal. Ça n'est jamais ou très rarement le cas en situation exceptionnelle. Vous avez besoin de logisticien. Ça ne pose pas de difficultés quand c'est un gendarme. Je vous ai dit, il y a un gendarme qui était des gendarmes et des militaires intégrés à la cellule vaccinale qui ont participé au sein des équipes normales du ministère à la gestion logistique. Ça ne gêne personne parce que c'est un gendarme, c'est un militaire. Et quand c'est un ingénieur ou un logisticien professionnel qui vient du privé, il y aurait une suspicion. Je vous dis que les règles qui permettent de se soustraire à cette suspicion sont les règles très claires. Aucun pouvoir décisionnel, des contrats passés qui sont clairs, une évaluation et dans l'attribution des marchés, le suivi strictement prévu par la loi. C'est pour ça que d'ailleurs j'avais dit cette intervention. Je vous remercie de l'avoir citée en introduction parce que je la revendique. Il y a des ressources et des talents dans le secteur privé et des ressources et des talents dans le secteur public. Quand on est en période de crise exceptionnelle où on doit mener une campagne vaccinale tambour battant sauf à ce que vous considériez qu'on serait allé trop vite. Je ne crois pas que c'était la situation au début de la campagne. Vous allez chercher les compétences là où elles sont et vous pouvez vous en orgueillir d'avoir un beau pays dans lequel vous trouvez de très belles compétences diversifiées dans le public et dans le privé. Là, on avait juste besoin d'une masse de gens beaucoup plus importante que d'habitude. Donc on a rempli, on a gonflé les équipes avec des compétences, avec des talents qui venaient de différents secteurs. Mais encore une fois, les règles sont claires. Donc je ne veux pas vous mettre un logo gendarmerie sur un bout de document parce qu'il y a un gendarme qui a participé à la collecte des informations qui ont permis de constituer un bout de tableau dans un document. Donc il n'y a pas de la même. entre un agent public et un salarié du privé. Je vous parle d'une équipe. Ce sont deux statuts différents. Je crois que ce qui fait question à la commission, je vais essayer de l'exprimer le mieux possible, moi qui ne fais pas partie de l'administration comme Jérôme Bachère ni de près ni de loin, c'est que quand on fait appel à des cabinets de conseil, habituellement, sur la base d'un contrat, on leur confie une mission. Et là, vous nous expliquez que vous avez intégré des compétences à l'intérieur de vos équipes et je vais regarder avec mes collègues de près dans les contrats que vous allez nous faire suivre comment sont bordées leurs fonctions. Parce qu'on a l'impression qu'on a pris des agents publics, entre guillemets, dans un vivier privé sans avoir passé un marché clair sur une mission précise avec les cabinets privés. Si ce n'est pas votre avis, vous êtes en train... Là, pardonnez-moi, vous sortez du cadre. Vous êtes en train de conclure ou d'insinuer qu'il y aurait des marchés qui ne seraient pas clairs. Je vous réponds. Prouvez-le. Nous avons envoyé tous les documents à tous les marchés. Non, 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 non. Je fais très attention. Non, 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 monsieur le ministre, monsieur le ministre, détrompez-vous. Ce n'est pas du tout le sujet. Je sais pas que je suis sous-serrement. Je précise les choses. Non, non, mais ce n'est pas du tout le sujet. Il n'y a aucune ambiguïté dans la nature des contrats qui sont passés et dans la nature et dans la réalisation des contrats qui sont passés. On verra les contrats. On parle encore une fois d'une situation, comprenez-le, et je suis sûr que vous le comprenez, on parle d'une situation exceptionnelle, d'extrême urgence. Un président de la République dit notre pays est en guerre. Nous avons besoin de compétences, nous avons besoin de talents, nous avons besoin d'aller vite. Tout le monde nous demande d'aller vite. Les sénateurs comme le reste des citoyens français et tout le monde a raison de nous demander d'aller très vite. Nous prenons quand même évidemment la peine de respecter les codes des marchés publics, les règles en matière de recrutement, les règles d'attribution des marchés. Nous passons des contrats et nous vérifions que les contrats sont parfaitement limpides et nous respectons tous les règlements en vigueur en matière d'appel à des ressources humaines extérieures. Nous internalisons, nous renforçons nos équipes avec des personnes, ressources qui proviennent de l'extérieur, du public et du privé pour faire la guerre. Pour faire la guerre. Il est tout à fait normal que nous rendions des comptes, nous vous présentons la totalité des contrats, des documents auxquels de près ou de loin les uns et les autres ont pu participer et je réponds à vos questions. Mais voilà, j'insiste sur le fait que, je vous le redis, je suis sous-serrement, il n'y a à aucun moment un coin de contrat ou une dérogation qui aurait été faite au fonctionnement et au règlement en vigueur. En revanche, ce qui a changé, c'est la pratique, c'est-à-dire que là où habituellement, vous avez une clarification avec des missions extérieures, avec des choses qui sont totalement bordées et effectivement externalisées, là, vous avez l'enrichissement d'une équipe parce que si vous devez, en période de guerre, commencer à regarder qui et à quel endroit la personne va préparer les munitions et l'autre va vérifier que les munitions sont bien transférées dans l'arsenal, vous n'allez pas vous en sortir. Je n'ai absolument rien insinué, Monsieur le ministre, simplement, je vous interrogeais sur ce point, votre réponse est extrêmement claire. Nous, nous n'avons pas encore regardé ces documents qui nous sont parvenus hier. Je vous exprimais notre questionnement vis-à-vis de ce type de contrat auquel nous ne sommes absolument pas habitués. Vous n'avez jamais vu ça. Moi, j'ai géré quelques collègues. Exactement. Je vous rassure, moi non plus. Nous allons les examiner et nous verrons quelles conséquences ce sont les choses. Une chose soit claire, Monsieur le ministre, nous aussi, nous savons qu'il y a des compétences dans le privé. Moi, je viens du privé avant d'être d'avoir rejoint la fonction publique territoriale. Donc, il y a des talents et des compétences dans le privé, que les choses soient claires et je comprends que dans une situation inédite de crise que nous traversons, nous ayons besoin. Après, je vous l'ai dit au début de mon propos, ce que nous voulons, nous, c'est de la transparence. Je suis la conseille. Voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada